Avec un système électoral comparable à celui de l'Autriche, combien le parti de Marine Le Pen aurait-il de députés ? Aux Européens n'y est arrivé premier. La délégation française au Parlement européen était en majorité composée de représentants du Front National. Donc c'est ça la proportionnelle. Alors si on avait le même score 25% dans des élections nationales, il aurait donc 25% de l'Assemblée Nationale. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 25% si les 75 autres% font une coalition contre vous ? Donc il faut non seulement être premier, il faut qu'il n'y ait pas de prime majoritaire, il faut des alliés. Alors après, si vous arrivez à 25 ou 30% dans un second tour à la proportionnelle avec une prime, c'est le cas par exemple au municipal, vous raflez la moitié des sièges plus 25% de la deuxième moitié. Et là, vous gouvernez tranquille. Pourquoi céder au FPE des ministères régaliens comme la Défense, l'Intérieur, les Affaires étrangères ? Pardon, c'est la défense autrichienne. Je ne voudrais pas faire injure à l'Autriche, mais l'armée autrichienne n'est pas spécialement la plus dangereuse du monde. C'est vrai, mais ils ont la mainmise sur un service de secret important. Et là, on peut craindre qu'il y ait des informations supplémentaires qui vont filer vers la Russie, qui est l'alliée de FPE en Autriche. Et les autres ministères ? Il y a un sujet sur le ministère de l'Intérieur notamment. Pourquoi ils ont cédé ça ? Eh bien, si vous les écoutez, ça a mal manœuvré le conservateur. Il a annoncé d'office qu'il allait faire alliance, pas avec les sociodémocrates qui sont venus en second, mais uniquement avec l'extrême droite. Et donc, une fois qu'il avait dit ça, il était coincé. Il était obligé de plier. Ils lui ont arraché ces ministères-là, dans lesquels ils peuvent exercer leurs mauvaises intentions, d'une certaine manière. C'est à craindre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont doublés par des secrétaires d'État, par un contrôle. Notamment sur le ministre de l'Intérieur et la gestion du mémoriel qui est important en Autriche. Oui, et aussi sur la question de l'Union européenne. Alors, les pays européens ne se réjouissent-ils pas secrètement de voir s'établir un frein à l'immigration sur leurs territoires orientaux ? C'est sûr qu'on aime bien que d'autres fassent le sale boulot pour nous. Et que ceux qui sont la frontière extérieure de l'Europe, on leur met la pression pour qu'ils règlent ce problème-là. Mais c'est trop tard. Les migrations ont complètement submergé ceux qui, dans des pays comme la Hongrie ou l'Autriche, pourraient dresser des barrières. C'est au niveau européen qu'il va falloir, qu'il faut déjà trouver de nouvelles modalités. Un droit d'asile qui respecte les mêmes règles un peu partout. Une remise à plat du principe de Dublin. C'est-à-dire que vous devez rester dans le pays où vous avez mis le premier pas sans vous entrer en Europe. Et puis que chacun identifie ses besoins, ses capacités, et fasse des offres d'accueil d'immigrés économiques acceptables par rapport à l'état de l'économie du pays ou à l'état de la société. Il va de soi qu'une démographie vieillissante comme l'Allemagne et une économie comme l'Allemagne a plus besoin d'immigration que d'autres pays. Et donc tout ça, ça peut se concerter et se dialoguer après avec les pays émetteurs de migration, les pays pauvres du Sud. Quelles sont les valeurs de l'Europe d'après François Hollande ? Il a fait un tweet dans lequel il explique que ce qui s'est passé en Autrige est contraire aux valeurs de l'Europe. C'est contraire aux valeurs de l'Europe par rapport au discours politique qui a porté ces gens-là au pouvoir. Je parle du FPE, pas forcément M. Sébastien de Courts, mais dans l'article 2 du traité sur l'Union européenne, on parle de tolérance, de démocratie, de respect des minorités et de l'état de droit. Donc effectivement, lorsqu'on regarde ce discours du FPE et la mise en œuvre de ce discours, il y a effectivement une atteinte aux valeurs de l'Union européenne. Mais là, ça reste pour l'instant au niveau du discours politique. Et ensuite, il faut voir dans les actes comment cela peut se traduire politiquement. C'est ce que dit la France. On va juger sur pièce. Précisément. Le quota de demandeurs d'asile en Autriche est-il compatible avec le droit européen ? Oui, 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 tout à fait. Les Autrichiens sont dans les clous. C'est ça un petit peu aussi le reproche que fait une partie de l'opinion et des responsables aux Français et aux d'autres. Parce que les Autrichiens ont pris beaucoup. Je veux dire, même comparativement, même si c'est difficile à comparer, mais avec des pays comme la France et encore plus d'autres pays européens, donc il y a un décalage. Jusqu'à présent, l'Autriche a... Et dans les clous. Oui, et a plus que fourni sa part, si on veut, d'accueil. La question, est-ce que c'est légal ? Oui, en effet, c'est légal parce que ça a été décidé au niveau des institutions européennes. Et là, Hongrie avait fait un recours contre la Cour de justice de l'Union européenne qu'elle a perdue. L'Union européenne pourrait-elle exclure des pays gouvernés par l'extrême droite ? Pour exclure un pays complètement de l'Union, il faut arriver à des actes profonds et réitérés. Pour l'instant, aucun de ceux-là, y compris dans le groupe de Visegrad, ne va aussi loin. C'est la Pologne qui a pris le plus de mesures anti-européennes et elle n'est que dans le début d'une procédure de sanction, pas du tout dans une procédure d'exclusion. Mais la dérive étatique est la pire en Hongrie, il faut le dire. Parce que ? Parce que ça avoisine un régime dictatorial, d'une certaine manière, sauf qu'il est porté par une majorité d'électeurs. Mais la bannée sur les médias, l'oligarchie, l'accaparement par une caste qui est liée au parti au pouvoir, je veux dire, il y a vraiment un démembrement et aussi l'intimidation des forces d'opposition dans les médias. Je veux dire, j'estime que vraiment la Hongrie a atteint ce niveau qu'Orban déclare à vouloir atteindre, la démocratie illibérale, quoi qu'il s'imagine sous ce terme. Si un jour l'Autriche, la Hongrie, voire la Pologne décide de se réarmer, quelle sera la réaction de l'Union Européenne et de la France ? Je ne comprends pas. De se réarmer, de quelle façon ? De se réarmer. Ils sont armés, ils ont des armées. Ils ont une armée, ils n'ont pas de bombes nucléaires que je sache. Non, mais ce que suggère cette question, c'est le retour des vieux démons, une espèce de... Voilà, c'est une histoire de l'Europe qui revient sans doute aux oreilles aujourd'hui après notre émission des téléspectateurs qui regardent ça dans l'air. Je crois tout de même que par rapport, certes, l'histoire pèse de tout son poids sur le présent, mais il ne faut pas renvoyer tous ces pays d'Europe centrale et orientale vers leur passé. Ils ont choisi tout à fait librement l'entrée dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, en effet, ils cherchent à faire sentir une spécificité dans l'Union Européenne, sous contrôle des instances de l'Union Européenne pour certains. Mais attention à une Europe de l'Ouest qui se mettrait sans arrêt en donneuse de leçons pour ces nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale. Et d'ailleurs, quand vous voyagez dans ces pays, commence à poindre une exaspération assez légitime. À l'encontre de l'Europe de l'Ouest ? Bien sûr. Par rapport à certaines grandes démocraties d'Europe de l'Ouest qui sont sans arrêt dans la posture du donneur de leçons. Et souvent, par exemple, des Tchèques, des Hongrois, des Polonais disent « Mais attendez, votre parti, vous, d'extrême droite, il est à quel niveau ? 33% au second tour de la présidentielle, 11 millions d'électeurs. Donc cela devrait nous appeler à une relative modestie. » Ces nationalismes-là ne sont pas dirigés contre les autres pays d'Europe, même s'il y a des tensions sur les principes. Ils sont dirigés contre les étrangers qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Ils ne veulent pas de musulmans, ils ne veulent pas d'africains. C'est cela le problème. Ils ne sont pas dans l'idée d'un Lebensraum, d'un espace vital, à agrandir sur place en Europe, mais plutôt d'une entité à protéger de l'extérieur. C'est plutôt un syndrome obsidional qu'une volonté d'expansion. Ce n'est pas du tout dans l'étrange. Avec des discours pro-européens ? Non, pas jusque-là quand même. Non, parce qu'ils considèrent que l'Union européenne, au contraire, a ouvert la passoire. Et donc voilà. Ils sont contre la technocratie européenne. Et pour parler de ces pays d'Europe de l'Est, ils ont manifesté quand même leur volonté d'aller plus avant dans une défense européenne intégrée. Donc c'est un aspect positif également. Une Union d'Europe de l'Est rompant avec Bruxelles, est-elle possible ? Non, je ne crois absolument pas. Et puis il y a aussi l'OTAN qui compte beaucoup pour ces pays-là. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.